Bonjour, je m'appelle Reda Septi, j'ai 22 ans, je suis en MGE2, spécialisation management des ventes. La mission militaire que j'ai choisie s'est déroulée au Maroc. C'est une association qui aide les personnes qui sont atteintes de trisomie 21 ou qui ont un déficit mental de trouver une place sur le marché du travail. Cette mission me tenait vraiment à cœur, puisque j'en ai fait partie quand j'habitais au Maroc pendant plus de 10 ans, j'ai fait beaucoup de théâtre et les fonds que je ramassais étaient donnés au centre. De redonner mon soutien à cette association était pour moi une chance, du coup je l'ai saisie. Mais j'étais partie en deux sentiments, c'est l'excitation et l'appréhension. J'étais excité de retrouver un peu l'aide que j'apportais et l'appréhension de savoir si l'association n'a pas changé depuis que je l'ai quitté. Je l'ai quitté à l'âge de 17 ans, du coup j'avais un peu peur que ça change, qui est une nouvelle personne que je ne connaissais pas forcément. Quand je suis arrivé au centre d'association d'aide pour le travail, j'ai été accueilli par le président du centre. Il m'a présenté aux tuteurs qui accompagnaient aussi les handicapés. Et à la fin de la journée, j'ai pu rencontrer d'autres personnes qui étaient handicapées et entamer la discussion avec eux. Avec l'association, ça s'est très bien passé, j'ai pu rencontrer plein de personnes formidables qui m'a accompagné tout le long du stage et j'ai vraiment adoré ça. Célia m'a accompagné tout le long du stage, du coup je n'ai eu aucun problème à ce niveau-là. Alors ma journée type se passait de 8h à 16h. Je partais un peu voir tous les pôles, les pôles qui étaient de la soudure, de la couture, de la vente. Je leur montrais les gestes à adopter et je me suis beaucoup attardé sur le côté vente parce que je pouvais leur donner des conseils grâce au cours de communication que j'ai eu avec Célia. Alors mon signal le plus marquant, c'est lorsqu'une personne handicapée a utilisé mes techniques de vente lorsqu'il a parlé à une personne. Comme je vous l'ai dit, comme ce sont des personnes handicapées, ils n'avaient pas très confiance en moi au début du stage. Mais au bout de la deuxième semaine, ils ont eu plus confiance en moi, ils m'ont compris et ils ont pu adopter mes conseils. Et pour moi, ça c'était une fierté personnelle d'avoir pu aider les personnes à mieux parler, à savoir communiquer. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu timide. J'avais peur de parler devant des personnes. Et grâce à ce stage, j'ai pu parler plus librement et plus facilement et plus aisément. Je suis devenu beaucoup plus patient. C'est-à-dire qu'avant, j'étais plutôt une personne impulsif. Mais grâce à ce stage, j'ai rencontré des personnes qui n'avaient pas forcément la même mentalité que moi. Alors oui, je compte refaire des missions humanitaires si j'ai l'occasion. La refaire dans d'autres pays, c'est encore mieux. La faire en Asie ou en Amérique du Sud, ça serait un de mes rêves. Chaque mission a un charme. La mission humanitaire, ça permet d'aider des personnes qui sont dans le besoin. Ça donner du sourire et leur donner de la force. Et pour moi, ça c'est vraiment important parce qu'on contribue à quelque chose qu'on ne peut pas en fait le concevoir. C'est quelque chose de magique à mon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada